Je vous remercie. C'est vrai que quelque part, cette petite manifestation aujourd'hui par rapport à ce bus d'immobilité, je vous en remercie, M. Dupin, de l'attention que vous avez eue, elle s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu'à présent et plus particulièrement les côteaux de Garonne. Parce qu'il s'agit quelque part de faire en sorte que lorsqu'il y a des initiatives qui sont prises, lorsqu'il y a fusion et extension de communautés de communes, bien entendu, et ça c'est dans mon esprit, que toutes les initiatives soient accompagnées jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, de césure. Alors c'est vrai que ce bus, quelque part, prolonge ce que faisait Sylvie Porta, c'est-à-dire ce travail auprès des personnes âgées. Ça vient en complémentarité, puisque vous savez que certaines personnes âgées sont aujourd'hui isolées, vous l'avez très bien compris, cette cohésion du territoire passe aussi par là. Bien souvent, la famille se divise ou effectivement s'éloigne des parents. Et on a un moment donné des personnes âgées qui n'ont plus la possibilité de se déplacer, ne serait-ce que pour aller effectivement au docteur ou venir faire des courses. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier, vous remercier l'initiative parce que vous êtes le premier. Et cette initiative, je pense qu'effectivement au niveau du territoire, on aura besoin de l'amplifier. Je sais qu'effectivement, on est en partenariat. Ce sont des choses qui sont très intéressantes pour moi, président, pour le premier vice-président, ainsi que pour l'ensemble des élus de la communauté de communes, d'avoir cette sensibilité et ce partage qui est essentiel, et cette compréhension aussi dans la façon dont nous menons et dont nous avançons effectivement dans notre politique communautaire. Alors soyez-en remerciés. Sylvie, je pense que vous en ferez bon usage. Tout à fait. Alors ce partage de l'arrière, c'est entre Intermarché et la communauté de communes, c'est du mécénat. Intermarché nous met à disposition un bus. Nous, on a simplement l'assurance et le chauffeur. Et il va permettre d'aller sur les coteaux ou en centre-ville de Cadillac, enfin sur la Bastide, aller chercher les gens, faire des tournées, pour les amener, faire leur commission sur Intermarché, pharmacie, docteur, sur ce côté. C'est surtout rendre service à la population. Il y avait un besoin sur ce territoire de personnes qui ne peuvent pas se déplacer, problème de mobilité et l'action sociale a décidé de mettre en place tous les moyens pour pouvoir permettre aux gens de venir faire leur commission. Et on va l'étendre, bien sûr, sur l'autre rive pour faire pareil pour le Super Hub. On fera pareil pour aller chercher les gens et les ramener, faire leur commission au sein de Podensac. L'enquête va être mise en place. On va aller voir les personnes âgées, toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On va faire une étude. Il y aura un circuit d'établis en fonction des demandes. Donc il va y avoir un cadencier et c'est à la demande. Les gens s'inscrivent. Pour l'instant, là, on récupère le bus et maintenant, grâce à Cécile Abset, on va mettre une personne qui va passer dans les foyers pour demander, expliquer ce qu'on va faire et pour pouvoir mettre ça en place, je pense, courant 2018. En tant qu'acteur économique de la zone, pour nous aussi, c'est important que ce territoire se développe, se diversifie. Pour nous, il est clair qu'on doit jouer un rôle en tant qu'acteur économique et le bus de mobilité en fait partie. Ce n'est pas une nouvelle clientèle. C'est une clientèle qui reste sur la zone justement parce qu'elle bénéficie de tous les services dont elle ne bénéficie pas forcément aujourd'hui. Donc c'est important d'ancrer ces personnes-là qui puissent rester sur ce territoire-là et se déplacer dans notre secteur. Quant au projet qu'on est en train de sortir, on a eu le soutien de tous les élus politiques des deux communautés communes qui nous ont suivis et accompagnés sur ce projet. Et il est normal qu'on rende aussi service à la collectivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !